Le Talk Show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous êtes utile. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Show. Un Talk souriant ce soir après la victoire de l'OM du côté de Caen. Voici tout de suite le sommaire de cette émission. On commencera donc bien sûr par la démonstration olympienne en Normandie. Retour aussi sur le match de Max Lopez qui a particulièrement épaté tout comme Thauvin. Évidemment, baffé Gomis, le point sur sa situation. Bien évidemment, lui qui devrait quitter l'OM, qui pourrait rester en tout cas dans les prochaines semaines. La Gambardella, vous l'avez vu, le Mercato, quel patron en défense. Oui, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Et puis un indice chez vous, en région, pour la polémique du week-end. Messieurs, désolé pour ce petit sommaire un peu chaotique. Voilà, je n'avais pas fait mes lacets. J'ai trébuché. Sur le plateau, Bastien Cordolani est avec nous. Bonsoir Bastien. Salut Romain, salut à tous. Comment ça va ? Ça va très très bien. À côté de toi, Romain Canutien, habitué. Le taulier, j'ai envie de dire. Écoute, tu t'es rattrapé. Tu as donné le nom de Bastien comme ça, d'un coup, d'un seul. Tu as rattrapé ton retard. Merci Romain. En face de vous, messieurs, Maxence Volp, habitué du lundi. Mais oui, mais on est mardi. La dernière fois, j'ai dit l'habitué du lundi. On était jeudi. En fait, tu ne viens plus le lundi. Non, voilà, c'est ça. À côté de personne ne vient le lundi. Personne ne vient le lundi. Personne ne vient le lundi. C'est fermé. À côté de toi, Napo, rappeur marseillais, évidemment. Bonsoir Romain, bonsoir à toute l'équipe du FAUC1. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir. On a découvert, en fait, pour tout te dire, René Malville dans un de tes clips. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, je te propose qu'on regarde ton dernier single, en fait, Marseille en vrai. C'est ça. Voilà, c'est parti. Images tout de suite, Marseille en vrai. Tu m'attends au tournant, je suis dans un des virages Du vélo-bom avec Winner, Sultra, MTP Ou l'avocat, ou le gars du PTP Fait tes bays, qui peut-être un 11A Mon rêve, écoute ça, c'est plus de rouler en test à 11A Même si chaque crime se paie, des fois je me dis l'humanité, l'ange fou T'as vu la crasse du 2-3-9, mors-jou Quand tu sors, tu fais pleurer, ta mère t'a gaffeté Ou tu te refais dans le droit chemin qu'on matait J'ai un train de vie à 200, le stress en parrainage A me faire péter le radar du bras au carénage Je passe sur les réseaux sociaux, je t'interpelle Je suis sur le terrain comme Monsieur So Derbelle Voilà Napo On ne peut pas remettre tout l'extrait, évidemment Tout le single On a vu la star René, c'est l'essentiel Bon acteur, si vous avez vu ça messieurs Une seule prise Surtout ce qu'on ne dit pas, c'est que tu l'as converti Depuis au rap, il va dans des soirées rap Il a fermé la salle de concert Oui voilà, ça devient limite malsain Ce que j'allais dire Il y a une tape aussi dans les bacs C'est ça Napolo, j'ai voulu Mais en fait pas dans les bacs, gratuit Disponible gratuitement sur la surface Hauteculture.com Depuis le 18 avril Parfait Tournée aussi qui se met en place, tu m'as dit C'est ça, on a fait une date à Marseille On est à la Seine-sur-Mer Et le reste des dates Est en train de se programmer Avec peut-être René Malville au platine En espérant Messieurs, on commence cette émission Avec un débrief de la rencontre On l'a vu, Florian Thauvin a marché Sur les canets On va aussi parler de Maxime Lopez Qui a peut-être fait un de ses meilleurs matchs A l'extérieur en tout cas Puisqu'on avait tendance à dire Qu'à domicile il était parfait Romain, je sais que tu t'es battu Pour que Maxime Lopez Soit aussi reconnu comme un bon joueur De match à l'extérieur Il y avait eu ces débats Là il t'a convaincu forcément Mais tu étais déjà convaincu C'est ça ? Oui, oui Après le match Je vous l'avais retrouvé sur le Fosséen J'ai fait une petite interview Avec Bernard Rodriguez On a un peu débriefé tactiquement ce match Et c'est vrai que C'est vraiment Ce qu'on disait C'est-à-dire qu'il fallait Un temps de réglage Avec Samson notamment Et vraiment c'est ça Quand l'un occupe une position A savoir de milieu défensif A côté de Vinker L'autre est le plus près possible De l'attaquement Ils essaient de s'éloigner le maximum Mais ça réussit bien l'OM Je trouve que Dans ce match-là Samson Qui au final Ne fait pas un bon match Mais on se dit que Même quand il fait un mauvais match C'est quand même super utile Pour l'équipe Donc moi je suis vraiment content De voir que ça tourne comme ça Et qu'on a enfin une solution en France D'une équipe où il n'y a pas forcément Des muscles Mais où ça marche L'œil du tacticien Max évidemment Sur cette particularité Samson Lopez C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment Qui joue en numéro 10 Qui joue en numéro 8 Ça permute beaucoup C'est original en tout cas Oui c'est original Ça donne des solutions De toute façon On le dit systématiquement Dans le football C'est le mouvement Qui peut faire la différence Les compos de départ Et le positionnement sur le terrain C'est bien beau Mais c'est l'animation Que les joueurs y mettent Qui font de belles choses à l'OM Et c'est vrai qu'il a raison De souligner Qu'on a peut-être un peu moins vu Samson Et c'est ce qui fait justement La différence par rapport Aux autres matchs Où on avait tendance Moi le premier d'ailleurs A dire qu'on était déséquilibré totalement Parce que les deux se projetaient Trop vers l'avant Alors que là effectivement Il y a un équilibre Qui a été plus ou moins trouvé Après Attention quand même Parce que c'était une équipe Très faible qu'on a joué Et donc forcément Quand tu joues une équipe très faible C'est plus facile Garde la parole Tu vas nous commenter le but De Maxime Lopez En tout cas le premier Il me semble Sur une très belle action Tu parlais d'équilibre Voici cette action Avec donc Maxime Lopez A la conclusion Dans le centre de Florian Thauvin Tout est parfait dans cette action Ouais c'est parfait C'est un contre rapidement mené Et surtout C'est un contre Où il faudrait revoir l'action Mais je crois qu'il y a 5 Il y a quasiment 5 Olympiens Qui sont là pour jouer le ballon Ça fait toute la différence Avec des matchs Où tu fais un contre Et tu as deux attaquants Ou deux joueurs qui sont là Là tu sens que tout le monde A envie d'aller de l'avant Et c'est ça qui est top Est-ce que C'est une équipe de camp Qui a commencé la première période Avec 3 défenseurs centraux Et du coup là tu les étires Avec un Thauvin Qui part sur son côté droit Pour centrer A l'extrême gauche Pour Maxime Lopez Donc c'est Voilà Tu réduis leur Schéma à néant Napo Est-ce qu'il t'a fait douter A un moment Maxime Lopez Parce qu'il a eu une période de doute Une période de creux Non moi je trouve Qu'on a tiré un peu A boulet rouge Sur ce jeune Parce que c'est vrai Qu'il a fait je crois 20 ans en décembre C'est 20 ans 19 ans 19 Non ? 19 ? Je dirais vraiment A vérifier En régie tout de suite L'âge de Maxime Lopez On va dire 20 ans Il a fait 20 ans C'est sa première saison C'est pas facile D'enchaîner tous les matchs Donc c'est naturel Qu'il ait un passage à vide Mais après on voit Qu'il a les qualités En termes de qualité de passe Et de vie d'en jeu Je trouve qu'à 20 ans Il est vraiment vraiment fort Alors comme Romain Canuti A toujours raison Il a effectivement 19 ans J'aurais dû en fait Penser directement Que t'avais raison Parce que c'est souvent le cas 19 ans donc Maxime Lopez Mais ça change pas ton propos Non c'est encore mieux C'est encore mieux bien sûr Il est né Juste après la création du Fossé Me dit Nicolas Chabert Un des historiques du Fossé Voilà Bastien Toi Lopez Il t'a convaincu J'ai tweeté même pas dans le match C'est évident que Thauvin A fait un match fabuleux Mais j'ai tweeté ça Parce que je voulais insister Sur le fait que Voilà Lopez Moi je suis d'accord Avec les propos Qu'avait eu Romain Dans sa période plus ou moins creuse C'est à dire que C'est pas les muscles Qui font le football C'est la manière dont tu utilises ton schéma Dont tu étires la défense Tu en parlais aussi C'est ça qui fait le football Et moi je suis plus pro-band De ce football là Donc Maxime Lopez Pour moi c'est du beurre Et c'est pour ça que j'ai tweeté Maxime Lopez cet après-midi C'est du beurre Après il faut se rappeler Que la meilleure période de l'OM Cette année Hormis là ce qu'on est en train de vivre C'était lorsque On a fait les 4 victoires En fin d'année civile Oui en décembre On parlait du milieu Zambo Vainqueur Lopez Qui marchait très bien Donc c'est vrai Qu'il faut ajouter à ça L'arrivée d'un nouveau joueur Avec un profil Totalement différent de Zambo Qui est Samson Donc ils avaient peut-être Un confort dans ces 4 victoires là En fin d'année Et il fallait Rabattre les cartes Et totalement Changer de vision de jeu Là il commence à se trouver Déjà contre Saint-Etienne J'avais trouvé une grosse amélioration De ce milieu Vas-y Max Et après on écoutera Maxime Lopez Juste par rapport à Maxime Lopez Je pense que personne n'a jamais pensé Que c'était devenu un mauvais joueur On a tous dit Que c'était un excellent joueur Moi là où j'étais agacé C'était plus par rapport Au choix de Rudi Garçat De ne pas le faire souffrir Jamais Voilà A un moment donné Alors qu'on sentait bien Qu'il avait tiré sur la corde Très bon qu'elle a sorti La 68ème justement Donc peut-être qu'il apprend de ses erreurs là Je vous propose de l'écouter Un autre micro A l'issue de la rencontre Maxime Lopez Qui revient sur les critiques Aussi de ces dernières semaines Ouais bien sûr C'est vrai que personnellement J'ai été pas mal critiqué Ces derniers temps Par rapport à mes prestations Donc j'avais à coeur de réagir Voilà Donc c'est ce que je me suis dit Avant le match C'est ce que j'ai réussi à faire C'est vrai que Aujourd'hui j'étais un peu plus haut C'était moi qui étais plus offensif Que Morgane Voilà Aujourd'hui je mets une doublée Donc tant mieux Il a également évoqué Sa situation sur RMC Je vous propose de découvrir ses propos Maintenant Maxime Lopez Qui est donc revenu Sur sa situation personnelle Voilà Je pense que j'aurais pu faire mieux Cette saison Être plus décisif Ce n'est pas la faute de Samson Parce que c'est vrai Qu'il y a eu beaucoup de bruit Il s'en sont y arrivé Il lui a pris de la place Voilà non C'est la mienne A un moment je me suis laissé aller Et je me suis dit Que j'allais être bon sur le terrain Quoi qu'il arrive Comme je regarde tous mes matchs J'ai vu que ça n'allait pas Le séjour en sélection C'est à dire fin mars Avec la sélection U20 Lui a fait beaucoup de bien Voilà ce que dit Oui Est-ce qu'on peut juste dire Que le joueur Qui est le premier joueur En interview A avoir dit l'expression J'avais à coeur d'eux Aurait dû déposer un brevet Parce que maintenant Tous les footballeurs Voilà il a 19 ans On le sait maintenant Toutes les interviews Les footballeurs J'avais à coeur de C'est du média training On a bien vu d'ailleurs Dans son intervention C'était dans Team Dugas Oui Qu'il y a deux trois Comme ça Du Harry Je vois Deux trois petits tics De langage quand même Qui sont bien codés On sent qu'il a été Entraîné à l'exercice Mais tant mieux Maxime Lopez Il y a certains je sais Supporteurs de l'OM Qui se sont un peu Agacés de ces célébrations De but Agacés attention Interpellés on va dire Puisque la première Oui Il vient comme ça Un peu la main Les oreilles Qui c'est qui faisait ça Parce que ça me fait penser A une célébration Fabrizio Ravanelli Il l'a fait à plusieurs reprises Là il le refait une deuxième fois La deuxième fois on se dit Ça va Et au final je trouve Que cette intervention là Sur RMC Est bien Parce que ça met tout à plat Tout à fait C'est très intelligent Et du coup on comprend mieux Le fait qu'il est peut-être En vie sur le moment On a tout joué au foot T'as l'adrénaline T'as envie de machin Et voilà après la vie raisonnée Est vraiment super Messieurs je vous propose Moi aussi j'ai à coeur Voilà de vous faire découvrir Le classement J'avais vraiment à coeur Avant cette émission Voilà il faut prendre Les matchs les uns Après les autres Il en reste trois Trois points à chaque match Ça fait neuf points Voilà on va regarder vers le haut Max On regarde vers le haut Forcément Forcément on regarde vers le haut De toute façon avec Non alors juste Dans vos prochaines interventions Je veux que vous me placiez Une phrase de foot Voilà un truc Un truc comme ça Max tu es dispensé Puisque tu prends la parole Comme ça T'as pas le temps de réfléchir Vas-y Non je disais juste Que par rapport à Saint-Etienne De toute façon Je pense que Les carréfés Je les vois pas gagner À Monaco Donc Cet écart là Est assez conséquent Donc on ne peut Que regarder vers le haut Et après on va avoir Ce déplacement à Bordeaux Qui va vouloir Son pesant d'or Bien Napo Napo on t'a pas beaucoup entendu Toi sur cette situation L'OM tu crois que C'est encore jouable La cinquième La quatrième Qu'est-ce que tu attends De cette fin de saison Je pense que la quatrième Ça va être compliqué Parce que Lyon Ils ont un match en moins Ouais c'est le match contre Bastia Qui est en suspens Normalement ils vont avoir Trois points en plus Juste je te coupe On le sait quand c'est Que ça va être décidé Pas du tout C'est quand même hallucinant Sûrement je dis Le problème c'est qu'il y a du Si tu les rattrape Ouais non mais voilà C'est le vrai qu'il décide avant Sûrement je dis ce soir Le souci max Dans cette histoire C'est qu'il y a du juridique Parce qu'il y a eu des dépôts de plainte Donc il faut que ça passe Il y a des choses qui doivent passer En tribunal Donc ça se fait pas Rapidement Très bien Oui Napo Non il n'y a pas de problème J'en ai une connerie en plus Non après voilà Je pense que déjà Le match de dimanche Ça va déterminer Contre Nice Ça va quand même déterminer Savoir si on fait Fini cinquième ou sixième Même s'il n'est pas décidif Forcément Mais ça va quand même Être crucial Après je pense que Si Lyon joue en 4-4 Dans les anges Avec une rampe de lancement Comme Orlando Ça peut faire quelque chose Pas mal pour l'expression foot Messieurs je vous propose Découvrir le calendrier De nos rivaux Lyon et Bordeaux Maintenant pour conclure Cette partie bilan Voilà Lyon Qui va recevoir Nantes Dans son prochain match Du championnat Il y a l'Ajax Entre temps Peuvent y laisser des plumes Et surtout Il y a ce SSE FCGB Donc Saint-Etienne-Bordeaux Un match Où tout peut basculer Peut-être pour l'OM Non Bastien Oui oui C'est très important Le match de dimanche Napo l'a dit Très important Parce que si Bordeaux Gagne à Saint-Etienne Et que nous On ne gagne pas Ou on perd Bordeaux nous reçoit Dans une autre position C'est à dire qu'on ne peut pas Le passer devant Quand on va chez eux Et ça Pour aborder le match Même pour préparer le match Pour Rudy Garcia Ça peut être primordial Parce que si on perd Et qu'il gagne Ils ont 4 points d'avance Si il a raison Tu vas chez eux C'est beaucoup plus compliqué Parce que tu pars du Présil Comme père des Je ne sais pas J'ai joué Ça va être dur Moi j'ai vu le match Dimanche J'ai vu le match Parce qu'après On est content On a fait une belle victoire On regardait le match Avec Napo On a vu le match ensemble Dimanche à 3-1 On n'était quand même Pas forcément rassuré Au vu des occasions Qu'on a concédé Et dimanche Nice Balotelli Qui revient un peu en forme Là c'est la fin de saison Il faut qu'ils se vendent Avant de partir dans un autre club Je ne suis pas rassuré Mon 3 dimanche On ne sait jamais J'ai pas eu ton expression foot Je suis un peu déçu On s'est dit les choses À la mi-temps C'est bien Romain Pour conclure Tiens Le tweet Et ton expression foot Pour conclure cette partie Comme j'utilisais Dans une question précédente Oui j'ai déjà répondu à ça On me la pose souvent Cette question C'est bien Les classiques Donc on te pose souvent La question de la retourne Bien sûr Voilà J'ai bien vu utiliser ça Sur Instagram Avec un grand plaisir Max Franck évidemment De Bavière Qui nous regarde sûrement Partie 2 Gomis vainqueur Qu'est-ce qu'on fait ? On les prolonge vite Il faut les garder Ou est-ce que c'est que de la com C'est le thème De notre deuxième partie du talk Urgence Urgence messieurs Baffer Gomis Et William vainqueur Vont peut-être quitter L'Olympique de Marseille On voit l'homme de théâtre Quand même Il y a quelque chose Il y a une formation Il y a du bagou Messieurs Je vous propose Pour lancer cette partie D'écouter Rudy Garcia Qui nous a fait J'allais dire une Rudy Garcia C'est-à-dire A la fin d'un match Jamais vraiment très lucide Rudy Ou est-ce que c'est que de la com C'est aussi ça Rudy Garcia Écoutez Ce soir celui qui nous a permis Ce soir celui qui nous a permis De marquer 5 buts Qui a permis à Max Lopez De faire un doublé Et à Flotovin De marquer 3 buts C'est Baffer Gomis Et c'est personne d'autre C'est le retour de Baffer Qui nous a permis D'avoir un point de fixation Regardez le deuxième but De Max Lopez C'est lui C'est lui qui est remis Je crois peut-être pour Ou Morgan Samson Qui centre après Au deuxième poteau Voilà Baffer a été le grand bonhomme devant Et quand tous les défenseurs cannais Se concentrent sur lui Ça permet aux autres D'avoir de la place Il s'est même montré passeur Si je ne me trompe pas ce soir Donc voilà Son retour nous fait extrêmement de bien Extrêmement de bien Messieurs Alors il y a bien sûr cette histoire Garcia veut absolument conserver rapidement Les faire signer rapidement Vainqueur et Gomis En tout cas c'est ce qui se dit Et puis il y a la direction Qui joue la montre Qui prend son temps Romain Tu es fort en com Tu connais le foot Qu'est-ce que c'est cette histoire Pour toi C'est vraiment de la com Pour les garder mobilisés Jusqu'à la fin de saison Ou il y a vraiment cette envie De Garcia de les garder Si tu veux que les garder Mobilisés jusqu'à la fin C'est la meilleure manière La meilleure des choses à faire Là c'est une stratégie Bon flic méchant flic Avec dans le rôle du méchant La direction qui veut attendre Pragmatique Et dans le rôle du bon flic Garcia qui crie tout haut Mais moi je vais me battre pour vous Auprès de la direction Ça ne veut pas dire que Garcia Il veut forcément Parce que derrière J'ai vu des commentaires Ah bah si c'est ça Il ne faut pas laisser Le recrutement à Garcia Et tout Et si ça se trouve C'est juste Mais ça on va l'avoir Beaucoup cet été Ah c'est Garcia Qui a choisi ce joueur C'est toujours pareil De toute façon On l'avait eu à l'époque Avec Deschamps Souviens-toi Il faut attendre Il faut attendre Pour négocier les contrats Il faut qu'il y ait Et vainqueur Et Gomis Aujourd'hui une partie De leur salaire Payé par leur club A savoir la S-Roma Et Swansea Quand il va falloir signer Ils vont vouloir négocier Un gros contrat Ça ne va pas être la même Gaëtan sur Facebook Garcia veut garder Gomis Gomis ne veut pas être numéro 2 Possible 4-4-2 Max C'est comme ça que tu vois les choses Possible On peut tout envisager Mais moi j'ai un avis Plutôt tranché sur Gomis A savoir que Je pense que ça sera compliqué Quand même pour lui La saison prochaine Surtout justement Comme tu dis Par rapport à ses déclarations Voilà Il ne veut pas aller sur le banc Sachant que l'OM Peut prendre un très grand attaquant Entre guillemets Pour vainqueur Je me serais Peut-être davantage pressé Ah t'es pas d'accord avec Romain là ? Bah pour Ouais mais c'est pas C'est pas une question D'être d'accord ou pas d'accord C'est surtout que J'ai un peu peur Qu'on puisse le faire piquer aussi Parce que je trouve quand même Que c'est un excellent milieu de terrain Et j'aurais voulu Que l'OM assure Mais bien plus tôt quoi Tu vois Pourquoi on verrouille ce dossier là Je vois Napoli qui est d'accord avec toi Vas-y N'hésite pas à intervenir Ouais non Tout à fait d'accord Parce que pour moi Vainqueur Sans faire le Marseillais Pour moi ça fait partie Des trois meilleurs Milieu défensif de France Et à mon échelle J'arrive pas à comprendre Pourquoi on prend autant de temps Pour faire signer vainqueur A l'OM Qu'est-ce qu'il y a Romain ? Alors Fabinho Timo et Bakayoko Pour moi Fabinho Là cette année Depuis la fin d'année dernière Il joue au milieu défensif Oui A la base il est latéral droit Oui c'est vrai Mais maintenant il est quand même Milieu défensif Oui d'accord Mais moi je trouve Bakayoko Seri de Nice Radio Seri je trouve qu'il y a plus De postes de Samson Alors Bakayoko Et Fabinho Je suis d'accord avec toi Romain Après Seri C'est pas le même pas Il est dans les 5 Il est dans les 5 Pour moi il est dans les 5 Meilleurs du championnat de Ligue 1 Pour moi Pour le OM Champions Project Il faut qu'il y ait des joueurs Comme ça aussi Tu peux pas avoir Entre guillemets Que des stars Moi j'aimerais beaucoup Qu'on conserve vainqueur Mais j'aimerais Et je pense aussi Que la direction marque Quand même C'est pas non plus n'importe quoi L'OM On vient Et puis on signe des gros contrats J'aimerais quand même Que ça soit respecté Concernant Gomis Qui te dit que Gomis C'est pas aussi de la com Sur l'interview Où il dit Je veux pas être doublure Evidemment parce que De dire je veux pas être doublure C'est le meilleur moyen De signer un gros contrat En disant à la fin Bon je veux bien être doublure Mais mets moi un petit chèque C'est pas faux Voilà Bah c'est à ton avis Pour finir cette partie Ouais moi je suis En fait je rejoins un petit peu Tout le monde C'est à dire que vainqueur Je pense qu'il faut faire L'effort de le signer Parce qu'on va pas signer Que des gros joueurs Sauf si évidemment Ils ont en amont Récupéré Mais tu vois comment vainqueur En fait dans le projet De l'année prochaine Tu le vois comme un titulaire Ou comme un joueur Qui est dans la rotation Non non je le vois Jouer entre 25 et 30 matchs Sauf si évidemment Tu prends un joueur De dimension internationale A ce poste là Mais il semblerait Je dis bien il semblerait J'ai pas d'info Qu'on se tourne plutôt Vers le poste de l'attaquant Et de au moins Un des deux défenseurs centraux C'est la priorité évidemment Mais sur des profils Entre guillemets De très gros joueurs Au milieu Étant donné qu'on a quand même Une base assez correcte Cette saison On se projetterait plutôt Vers des joueurs Des bons joueurs Mais qui pourraient s'adapter Dans ce milieu là Je dis bien j'ai pas d'info Je dis juste ce que je ressens C'est évident que c'est le défenseur central Et l'attaquant Les deux dossiers Partant de là Je pense que vainqueur Tu l'as dans ton effectif Parce qu'on va y venir Au défenseur central Vainqueur tu l'as dans ton effectif Il fait une belle saison C'est un garçon Qui a une hygiène de vie Irréprochable Qui va travailler Sans faire de vagues On va dire Moi je pense qu'il faut C'est une opportunité Après Gomis Si on en avait parlé Dans d'autres émissions Pour finir Ne serait-ce que pour une question De profil Je pense qu'il ne peut pas Trop doublure Messieurs c'est bon Vous avez encore Quelque chose à rajouter Très bien On passe à la gambardella On reviendra sur le mercato Tout à l'heure Et la défense centrale Où on se cherchera Un patron Voilà c'est pour ça Que je disais un Parce qu'il va y avoir Peut-être un patron Et un adjoint Dans cette défense centrale On passe tout de suite Un adjudant A la défense Non pas à la défense A la gambardella C'est parti Et oui L'OM Va monter au stade de France Messieurs Napo si je t'avais dit ça Il y a un mois Ou deux mois Tu m'aurais pris pour un fou Complètement Complètement Après c'est vrai que Cette année On a une belle équipe Alors j'avoue que Je ne regarde pas forcément Les matchs Ils ne sont pas beaucoup diffusés En même temps Je ne regarde que les résultats Mais d'après les commentaires On a quand même une belle équipe Chez les jeunes Donc c'est quand même Une belle aventure Qu'ils ont faite cette année Et la coupe de France Fait la coupe de France pardon La gambardella La gambardella Au stade de France C'est quand même un beau parcours Le 27 mai Levé de rideau Évidemment de la coupe de France Comme chaque année Romain Toi tu suis J'allais dire Tu suis la gambardella Non Mais tu suis Les joueurs En même temps Les joueurs qui composent Ce que je veux te dire C'est que les joueurs Qui composent cette équipe Ils jouent en CFA Et la CFA Tu la suivis pour nous Pour réservoir Donc tu les connais par coeur Juste avant Gros-midi Depuis cette saison Il faut dire qu'il y a eu Un gros rajeunissement De l'effectif CFA Ce qui a permis à Romain De voir tous les joueurs Qui ont joué C'est vrai qu'il y avait la politique Des appruzes Des joueurs d'expérience Exactement Là il y a vraiment De la jeunesse On dirait que c'est un ancien Alors qu'il a 20 ans Il y en a combien Puisque c'est important C'est ce que vous dites Au niveau de l'info Qu'on peut passer Il y en a combien A près de joueurs Qui sont en Gambardella Qui jouent régulièrement Ou même des anciens On va voir la compo De la Gambardella Sur l'équipe de CFA Et sur l'ancien Tu dois en avoir 3-4 Qu'ils ont rappelé Mais pour un cadre Ils ont tous fait au moins Une apparition Deux yeux de 23 ans On en est là Là voilà Sur l'équipe Ali Mohamed Kamara Perrin M. Bravili Chabrol Zakouani Ça fait 6 Dinage Essary Ça fait 8 Maisine Oui Qui avait fait un match C'était avec plusieurs défections Il y a 2-3 exceptions Il y a la suspension De Marazovic Pour ce match Qui est très prometteur On en parlait ensemble Messieurs Et Maisine Pour te dire Je l'ai vu jouer Donc il a joué Avec la CFA Contre la réserve De Nice Et tu avais l'impression Qu'il y avait un footballeur Et 21 mecs autour Qui faisaient un autre sport C'est vraiment Un petit Maxime Lopez Voilà Maxime Lopez C'est ton petit chouche Enfin voilà Il prend le Il y a vraiment quelque chose De très intéressant Dans la passe Et c'est un profil différent Concernant cette équipe De Gambardella Pour avoir vu le match Ça confirme Ce qu'on avait dit avant C'est que C'est avant tout Un gardien Et une défense centrale Voilà Qui fait Que tu passes tous les matchs Très peu de buts pris Tu passes au tir au but Voilà T'as une équipe Qui derrière C'est quelque chose De très costaud On va écouter Bastien Sur les rondelles Très bonne question D'abord de Lorenzo Salut les gars Les minots en finale De Gambardella Ne risque-t-il pas D'être chahuté Par les supporters parisiens Qu'ils font le lever de l'eau La question pense Max Ouais On aurait pas dû en parler Parce que j'avais pas pensé Tu vois Ça va peut-être donner des idées Mais bon Ce qu'on se disait Avant l'émission Avec Bastien C'est que peut-être Le coup d'envoi serait Un peu avancé Pour éviter que ça se croise Parce que les tribunes N'ouvriront peut-être pas Les portes On verra comment ça se passe Je pense que la fédération Aurait la bonne idée De faire ça Parce que je pense que Sinon ça va être Une deuxième étape Invivable pour nos minots En plus à le retour des ultras À Paris Moi je pense que Ça serait une bonne idée D'avancer le coup d'envoi Donc s'ils nous écoutent On verra Ça peut peut-être donner aussi Envie à des supporters Marseillais en Ile-de-France D'aller voir Une bonne idée de plus Merci à vous Pourquoi pas Aller voir le match Et puis supporter comme ça Les joueurs de Des joueurs de Ils peuvent y aller Avec les couleurs de Angers Si jamais on finit 6ème Et on aura besoin De supporter le PSG Pour être européen Donc ça peut-être Une douleur Après même s'ils sont jeunes Ça reste quand même déjà Des entre guillemets Petits professionnels en puissance Donc je pense qu'ils sont capables De surmonter tout ça C'est un souci C'est pas faux Bastien Conclusion Exploie incroyable Non Vous vous y attendez Non non pas Exploie incroyable Je pense que la politique De cette saison Donc j'en parlais juste avant De faire monter plus de jeunes De la classe élite Parce qu'ils appellent ça La classe élite Les meilleurs U17 Les meilleurs U19 En CFA Portent ses fruits La plupart de ces joueurs-là S'entraînent ensemble Toute l'année Et ensuite sont dispatiés Dans leurs différentes catégories Et ils jouent des matchs Un peu plus costauds Ils jouent des matchs Plus costauds Je trouve qu'il y a Bon particulièrement cette année Il y a quand même une défense Qui Romain l'a dit Qui est extraordinaire Parce qu'on parle beaucoup De Camara Mais le petit Luca Perrin Il a progressé D'une manière fulgurante Cette année Il est très très bon C'est simple Tous les matchs Qu'on perdut Les U19 cette année Je vous donne l'info C'est quand il était suspendu Ou blessé A chaque fois qu'il était là Soit on prenait pas de but Soit on gagnait le match Donc il est primordial Alors associé avec un joueur Comme Camara Qui est Comme disent les italiens Fuericlasse Tu penses qu'on peut la gagner Cette gambardelle-là ? Bien sûr J'en suis persuadé Alors on va pas gagner 4 à 0 Parce qu'on n'a pas Une attaque flambante On est plus Sur un bloc très solide Et des joueurs très rapides Sur les côtés Qui peuvent mettre un peu Le feu à l'image du petit Sarri C'est pas mal J'ai vu le match aussi Romain En parallèle C'est pas mal Sarri c'est pas mal Ben Sarri Marazovic Moi c'est mes deux coups de coeur De la deuxième partie de saison Non non On peut la gagner largement Là c'était une belle équipe Il fallait Il fallait C'est l'école dîner La première mi-temps A été très fermée Pour ceux qui ont vu le match Favorites Et ils avaient des joueurs Plus âgés En moyenne que les nôtres Et puis Quand on peut compter Sur le staff marseillais Pour motiver Les minots Puisqu'en face Ce sera Montpellier Ça vous a pas échappé Avec à leur tête Du centre de formation Henri Istambouli Qui était à l'Olympique de Marseille Il y a quelques années On pourrait suivre ça En tout cas sur le fossé On va couvrir ce match Ouais ça répond A la question de Gilou On sait pas Non c'était la question d'avant Voilà De le Mézoak Demandez combien il y avait De personnes qui allaient monter Nous on sait déjà Qu'en a un C'est toi Romain Effectivement je suis très content Ça va me faire un petit changement Voilà parce que je suis les pros Toute la saison Là suivre les jeunes Ça va être On va te faire des fiches Avec Bastien Tu sais je suis un petit peu quand même On va te faire des fiches C'est moi des fiches Napo Ça va être Est-ce que tu vas Tu vas du coup te dire La saison elle dure une semaine de plus Ou c'est tout petit La gambarder là C'est pas Pour être honnête Pour moi c'est Je la suis de loin Donc pour moi c'est petit Mais après pour les jeunes Je suis conscient que pour les jeunes De 17 ans 18 ans voire 20 ans C'est quand même quelque chose d'énorme Il ne faut pas leur enlever Le mérite Qu'ils ont eu Cette saison Très bien Attention Romain Oui Romain Je le rappelais J'ai dit tout à l'heure Sur le temps de la boutade La saison durera de toute façon Une semaine de plus Si on a le malheur de finir 6ème Parce qu'il faudra attendre Cette finale de Coupe de France Savoir si on est Européen ou pas Donc au moins On aura l'excuse De la gambarder là On aura le plaisir De la gambarder là Après c'est vrai Pour compléter Ce que tu es en train de dire Je pense que Et on en parlera peut-être pas Dans l'émission après C'est pour ça que je le dis La victoire de Nice sur Paris Condamne certainement Paris Et donne le titre Même si c'est pas fini À Monaco Et je pense que Paris Du coup Ne peut encore moins se permettre Tu vois De ne pas gagner cette finale Je suis d'accord avec toi Mais imagine ce scénario horrible Tu finis 6ème Et tu te dis C'est bon Parce que Paris vont gagner Tu te check Avec tous tes copains abonnés Après le match de Bastia Une semaine plus tard Non finalement On n'est pas Européens Angers Check and die A bien but A la 90ème C'est possible Même si tu préfères Tiens pour finir Cette partie Gambardella On va aussi voir Les tirs au but Mais tout d'abord Les Minos gagnent La Gambardella Et l'OM rate l'Europa League Ou 5ème Et les Minos Perdent la Gambardella En fait L'OM européen Mais pas de Gambardella Ou pas de Coupe d'Europe Mais la Gambardella On va commencer avec Maxence Tu préfères quoi ? Malheureusement C'est dur Non mais malheureusement Pour les Minos Je pense qu'on doit privilégier L'équipe première Et la qualification Europa League Ok Napo ? La question Elle est compliquée Elle est un peu méchante C'est le principe Que tu préfères Bien joué J'ai besoin de Maxence Je pense qu'il faut privilégier L'équipe première Romain Canutti 100 fois Et même plus Une défaite En finale de Gambardella Ça va leur forger un mental Pour plus tard pouvoir jouer Dans une saison Où tu auras plus de matchs Avec la Coupe d'Europe Donc du coup tu pourras rentrer Et hop Bon Bah Bastien T'es dans la même équipe Que Romain Du coup on a compris Je vais faire une phrase de foot Dans le football Ça va très vite Elle est très bien Elle est très bien Celle-là Elle est magnifique J'ai un très bon Tu préfères sur Twitter Oui Allez voir le compte Très compliqué Messieurs Le mercato C'est jusqu'à la dernière heure Voilà une phrase de foot Également Ah juste avant Avant de parler mercato On a des images Des tirs au but Rendant leur hommage Avec bien évidemment Camara Pour ce tir au but Voilà on vous a mis Le but de ce jeune Booba Camara Dont on parle beaucoup Et on va le voir T'inquiète pas Là c'est Zakouani Plat du pied parfait Et là regardez-moi ça Alors ça c'est Ça c'est extraordinaire Ça c'est extraordinaire Voilà C'est tellement mal tiré C'est incroyable de voir ça En demi-finale La Gambardella Et puis Chabrol Qui offre donc La qualif A l'OM Tu l'as dit C'est Besic Qui sort la parade Sur le pénalty Un petit texteau de félicitations Et un petit Non on ne veut pas S'avancer Les copines Les copines Le mercato donc Quel patron Pour la défense De l'Olympique de Marseille On va vous proposer des noms Vous allez nous en proposer aussi Hashtag Live Talk Voilà si vous avez une idée De génie Allez-y Faites-vous briller Et faites-nous rêver Avec des noms Des noms crédibles évidemment Quel patron de la défense C'est parti Et vous aussi Autour du plateau Si vous avez des idées Pour la défense centrale Napo Max Bastien Romain Allez-y Romain évidemment T'as des idées Puisqu'on a préparé L'émission ensemble Donc les noms Qu'on va proposer C'est les miens C'est les nôtres Voilà Hashtag Live Talk Evidemment Ne nous envoyez pas Sarduramos Ça sert à rien Voilà Mais envoyez-nous Des trucs Voilà Voilà c'est ça la difficulté Et c'est ce qu'on a essayé de faire C'est de vous proposer Trois catégories Avec des défenseurs centraux Différents Voilà Qui peuvent être Le patron de la défense Et on cherche vraiment Celui qui va diriger Le Rolando de l'année prochaine Le upgrade de Rolando Quelque part Ils vont animer Le mercato d'été Voilà ça c'est la première catégorie Avec Manolas de la Roma Qui connait bien Rudi Garcia Murillo de l'Inter Milan Dont on a parlé ces derniers jours Kossielny évidemment Équipe de France Arsenal Lindelof Dont on avait parlé cet hiver Défenseur central J'allais dire d'expérience Mais un jeune défenseur central A fort potentiel Et Emeric Laporte Dont on parle tellement souvent Alors il faut préciser Romain là dessus Que ça c'est des joueurs Qui normalement Ne sont pas considérés Enfin qui n'attendent pas Une proposition de l'OM C'est à dire que Sur le marché On sait toujours Que au fil des années On se rend compte Que le poste de défenseur central Est de plus en plus dur A combler Dans de nombreux clubs Tu veux dire que c'est Les joueurs qui vont rejoindre Les gros clubs normalement Et en fait voilà Ils sont tous sur le départ Et si tu regardes A chaque fois qu'ils sont sur le départ Toutes les gazettes On t'annonce que Manchester City est dessus Manchester United est dessus Voilà Il y a des clubs comme ça Donc c'est de notoriété publique Qui cherche un défenseur central Pour l'année prochaine Et donc du coup Tu te dis que Bon bah normalement L'OM face à Manchester City Tu vois Tu te mets à la place du Manolas Bon Rudy Garcia Je l'ai connu Mais il y a l'OM Manchester City Bon bah désolé Mais je vais aller à City Sauf que City Ils vont pas prendre les 5 Donc du coup À un moment donné Ils vont prendre un Et ils vont dire Bon bah Rideau désolé Donc en fait Il est en train de nous dire Qu'on doit pas choisir On doit attendre Qu'il y ait 4 ans On prendra le dernier Il va y avoir un jeu Des chaises musicales Mais entre nous Je préfère le dernier choix De cette liste Que le premier choix D'une autre liste Tout à fait aussi Les valeurs des joueurs Alors oui Très bonne question C'est les valeurs De Transfermarkt C'est un site de référence Où toutes les valeurs Sont référencées C'est les valeurs à la baisse C'est la valeur de base Sans les négociations à venir Parce qu'avec comme Emeric Laporte 25 millions d'euros Je sais pas si c'est On est d'accord Mais je crois que Benfica A refusé 40 millions C'est hiver pour Lindelof Par exemple Donc voilà C'est des valeurs vraiment masses Même Mourinho Ça va être 8 à 30 Non mais c'est vraiment Mourinho a parlé de 30 Manolas c'est 40 Manolas normalement Ça reste en Italie C'est l'Inder Pour 40 Un des deux clubs de Milan Voire la Juve Qu'on aurait pu rajouter D'ailleurs à cette liste T'inquiète Elle est dans une autre liste Et voilà Ça bosse au français Allez enchaîne-le Alors juste Dans ces noms On va rester sur la première liste S'il te plaît Rémi Merci Dans cette liste Napo Est-ce qu'il y en a un qui te plaît Que tu te dis C'est lui vraiment Il faut que ce soit le patron Emeric Laporte Moi c'est Emeric Laporte Pourquoi Moi j'aime bien En fait Bon après c'est vrai Mon argument était pas l'autre Parce que là Il y a l'orant congéné Mais je pense qu'en défense Surtout dans le championnat de France C'est bien d'avoir une personne Qui parle français Pour diriger la défense Il a 22 ans C'est un très gros joueur d'avenir Il a été sélectionné Plusieurs fois en équipe de France Malheureusement Des fois il y a eu des blessures Il n'a pas pu forcément jouer Et je pense qu'à 22 ans Il est déjà très mature Très mature Et je pense qu'à l'OM Ce serait parfait Je vois Max qui acquiesce Vous vous êtes bien trouvés tous les deux Vous êtes souvent d'accord Depuis le début de l'émission Ouais mais après je J'étais assez d'accord aussi Sur le profil d'un français Et c'est vrai que Quand tu regardes les âges Qu'il y a positionné à côté J'attends la deuxième liste Pour avoir peut-être Joueur à te rédimenter Sinon qu'au CNI Ça m'intéresse Parce qu'il y a l'expérience derrière Ouais juste Moi Murillo Je fais pas ça d'habitude Mais sur la Coupe du Monde Au Brésil Je l'ai adoré Je l'ai trouvé magnifique En défense centrale D'anticipation Magnifique dans le marcas Très bon Très intelligent Alors après il a connu Des périodes un peu plus compliquées Avec l'Inter Mais d'habitude J'attends les joueurs Qui confirment Mais là je t'avoue Que sur cette Coupe du Monde Moi il m'avait tapé dans l'oeil Messieurs Partie suivante Donc C'est donc Les joueurs qui sont remplaçants Dans les grands clubs Romain je me trompe pas D'en intituler cette fois-ci On a Kurzuma De Chelsea Qui revient d'une grave blessure Mais qui a pas repris Sa place de titulaire Javier Martinez Qui est barré par la charnière De l'Allemagne Hummels Boateng Benatia à la juve On l'a dit Derrière trois stoppeurs italiens Qui sont en équipe d'Italie La juve Voilà il est barré Il est prêté par le Bayern C'est pour ça que vous avez Quatre même Parce qu'il avait gagné aussi Qui est un très beau joué Pep Ou Pepe Real Madrid Alors lui il est en fin de contrat En plus Voilà Premier à la Chine Mais voilà Il y a peut-être Après ses 34 ans Mais bon Pepe à 34 ans Ça reste quand même plus fort Que Oui Que certains mecs à 18 Ne précise pas Que qui Lucas Hernandez Voilà c'est plutôt La jeunesse Là cette fois-ci Mais prometteur Atlético Madrid Et là il y a trois défenseurs Monstrueux Voilà c'est ça Alors lui il faut préciser Il a re-signé il n'y a pas longtemps Donc j'imagine Tu peux pas le Mais tu peux peut-être Te le faire prêter Une saison Voilà Parce qu'il est barré Par des clients Godin Rimenes Rimenes A sa vie Est-ce que vous pensez Que l'année prochaine On va continuer avec les prêts Ou ça va être chaque fois Des transferts Alors si tu regardes bien Cet hiver Il n'y a pas eu de prêts Les recrues sont arrivées sèches Je pense que la politique En tout cas Ce que Jacques-Henri Hérault Montre depuis le début C'est qu'il ne veut pas de prêts Ou alors exception Ou alors exception Ou alors exception d'achat Tout dépendra De si on joue la coupe d'Europe Ou pas Il y aura peut-être Un ou deux prêts Mais je pense que Pour les jeunes Si on joue la coupe d'Europe Il y aura plus de matchs Peut-être qu'en fin de mercato Comme tu réponds Désolé Parce que c'est plus Oui tu es dans une logique De vouloir faire les transferts Mais après tu ne sais pas Comment ça va se dérouler Et si en fin de mercato Tu te retrouves en disant Attends mais là On voulait vraiment combler On peut se faire prêter lui C'est pour ça que je te dis On aura peut-être un ou deux Mais c'est pas l'entrée De Ravi Martinez Par le Bayern Que voilà Que ça dure Après là Là on remet à raison On peut dire Sans trop se mouiller Qu'il n'y aura pas 5-6 prêts cet été Non voilà Ça c'est sûr Max Sans cette liste Tu tranches Tu prends qui Moi j'aimerais bien Voir Benatia Pourquoi pas Le comeback Ça va Bastien Moi Benatia aussi Pour l'histoire Je pense que ça serait Une grave erreur De prendre Kurt Zouma C'est typiquement Le genre de joueur Qui est allé se perdre En Angleterre Mais qui n'a pas forcément Des qualités exceptionnelles Alors peut-être que l'avenir Me donnera tort Je le souhaite pour lui Mais je pense que ça serait Une grave erreur On n'a pas l'air d'accord Mais attention Je vais le cocher Et tu vas subir Ce que subit Romain Haring Avec Eden Hazard Qui se prend des tweets Toutes les semaines J'avais dit qu'il était mauvais C'est un avis personnel Encore une fois Je peux me tromper Mais je pense que C'est pas le profil de joueur Qui réussira à l'OM Mais c'est un avis personnel C'est possible Il y avait des gens A l'époque Il faut regarder les talk show De 91 Mais qui disaient Que Marcel de Sailly N'était pas fait pour l'OM Et Marcel de Sailly A eu des débuts difficiles A l'OMP de Marseille Attention Messieurs Troisième liste La dernière La voici Ils sont dans des clubs accessibles Voilà C'est les petits clubs C'est les marchés J'ai vu qu'il y avait Valence Donc les petits clubs Attention C'est des clubs équivalents A l'OMP de Marseille Aujourd'hui C'est surtout une donnée importante C'est la Ligue des Champions On en a parlé avec plein d'agents Et on le sait très bien Il n'y a pas besoin de ça Un joueur Ce qui l'intéresse C'est est-ce que vous jouez La Ligue des Champions Oui Alors Donc là Eux c'est des clubs Qui ne devraient pas la disputer Mais est-ce que si On te dit Tiens Romain Mets-toi dans la peau D'un supporter Je sais que tu es journaliste Mais tu peux le faire Tu l'as été Supporter évidemment Est-ce que si on te dit Le gros défenseur de cet été Défense c'est un de ces 5 là Est-ce que c'est suffisant pour toi Totalement Lequel Il y en a un plus qu'un autre Par exemple Nigo Martinez Ouais Tu vois Je ne regarde pas 800 matchs La Réal de Saint-Denis Oui Chaque fois que j'ai vu J'ai vu plutôt Quelqu'un de correct et de solide Si on me dit C'est la Mizubi Qui est allé négocier ça Et compagnie Moi pour l'instant Il a le bénéfice du doute J'ai envie C'est la recrute Zubi Je crois Et j'ai envie Tu vois Je lui apporte Dans les premiers matchs Je suis à fond derrière la lutte Pour moi qui est phorique là C'est cette année C'est Stéphane Devrige Il fait une saison exceptionnelle A l'Azio Et j'ai vu le derby en plus ce week-end Il a été monstrueux Mais il est monstrueux En règle générale C'est la sélection À Devrige En plus c'est n'a pas raison Même en sélection C'est devenu un taulier Moi moi Devrige C'est pour moi Ça peut être un patron Pour les 5-6 prochaines années Largement Messieurs on va voir si Le hashtag live top Nous réserve des surprises Et des bonnes idées Je veux même te dire Plus qu'on a vu On a vu la première liste Il y a vraiment des top top Et franchement moi Quand je vois ceux là Les Inigo Martinez Tout ça J'aimerais bien en avoir deux Comme ça Plutôt qu'un de la première liste Et un jeune par exemple D'accord Parce que pour moi La défense C'est des mecs comme ça C'est pas forcément des stars Mais c'est des mecs Qui te font gagner les championnats Après si tu peux soucier En plus un français De l'expérimenter un jeune Tu peux faire quelque chose de bien L'idéal c'est d'en prendre deux Des listes qu'on a vues Évidemment Mais soyons fous Troisième Tu fais signer Pro Boubacamara A l'OM Et je pense que tu as fait le taf Niveau d'assertique Au cas où Je pense que tu as fait le taf Niveau défense Très bien Serait-il possible de penser Peut-être avoir la possibilité Compagnie J'avais posé la question Sur le Tout à l'heure Pourquoi pas compagnie Après c'est vrai que j'ai pas regardé trop Alors si j'ai souvent blessé C'est juste pour ça Très souvent blessé Quand il n'est pas blessé Il joue Très compliqué aussi Parce qu'il a un énorme Salaire Un énorme salaire Il est un peu vieux aussi Il commence à prendre Vieux C'est super ce que tu dis Parce que c'est un joueur Il a 31 ans 32 ans Donc tu peux te dire Il n'est pas si vieux que ça Mais non Mais c'est une bonne réflexion Parce qu'en fait Il a commencé à 18 ans Et donc du coup Il est bien plus usé Je pense Avec autant de blessures Avec autant de blessures Et c'est un peu le cas Que salut nos amis lyonnais Avec Nicolas Nkoulou Mais qu'il n'y avait pas Qui ne se posait pas Par exemple il y a quelques années Avec Didier Drogba Qui avait démarré A 25 ans sa carrière Et donc du coup Qu'il continue bien plus Allez encore un hashtag Laftol peut-être Maxence avant Est-ce que tu as une piste Une idée ? Sur un défenseur Je vous ai demandé De bosser un peu De réfléchir Non tu m'arriens Maintenant C'est vrai Il faudrait poser La question aux autres Ok Réfléchir Yerimina Alors je ne le connais pas Bastien Même toi Qui est calé Sur les Non ? Football managra Je relance Un domagosh vida Personnellement Que j'essaie de vous placer A chaque fois T'as failli le placer Dans cette liste Mon croate Qui joue en Ukraine Déjà rien que ça Normalement Vous devriez tous adhérer Un croate Qui joue Un croate Qui est une queue de cheval Et qui joue en Ukraine Normalement Vous êtes tous derrière moi Voilà Yerimina En tout cas Il y a évidemment Palmeiras Au Brésil Je vais faire une bise Attention Oui merci Je vais faire une bise Un très bon collègue à nous C'est Kevin Kribich C'est l'Emos Le défenseur de De Las Palmas Qui est un super joueur aussi Et je sais que Kevin Envoie sur Twitter Pour qu'on le recrute C'est Je suis d'accord Nous dit-on aussi Vilarial Vilarial Très bon joueur Romain T'as idée toi ? Attention les joueurs De Vilarial Attention les joueurs De Vilarial Parce que Je me souviens de Gabriel Paulista Qui semblait monstrueux Vilarial Et je l'ai vu jouer Arsenail C'est pas le seul Il y a eu Pascal Sigan C'est très dur C'était le chemin vers C'était très dur Sisi Hank Polo Oliveira Du sporting Ouais J'ai vu Pas mal Pas mal Pas mal Vrai Bon joueur Meilleur que Rolando Mais je ne sais pas Très compliqué Je pense que Est-ce qu'on n'est pas dur Avec Rolando Non Non Tu ne vas pas le refaire Un chacotone C'est son visage Rolando Je sais On en a parlé sur Twitter En plus il est sympa En conférence de presse Il a réussi à vous charmer Mais c'est fini le football Pour lui Rolando c'est bon arrête C'est dur C'est terminé C'est un peu dur Bon après chacun ses goûts Mais moi tu me mets En tout cas Tu me mets dans les 4 défenseurs Centraux la saison prochaine Je pleure pas Ah mais si c'est le 4ème Je te dis De toute façon On est toujours en train de dire Il y aura lui Il y aura lui Mais il va bien falloir Peut-être que t'en garde aussi Parce que t'en a énormément Des joueurs Il n'a pas un gros salaire lui aussi Rolando Il n'est pas à 250 000 Ou quelque chose comme ça Il est dans les bons salaires A choisir moi personnellement A garder Quitte à être 4ème C'est le dos Le secteur de jeu Où tu tournes le moins Quitte à en garder un Je garderai Rothfani Parce que A qui t'as quasiment pas joué De la saison Autant avoir un mec Qui te mette à l'ambiance Un peu Ouais Je vais faire des vidéos Tout à fait d'un concours Avec l'idée de Napo Et l'idée de Max Si vous en avez une messieurs Napo peut-être T'as dit compagnie Ouais c'est vrai Ouais voilà Très bien Max Mais non Parce que la liste La liste est déjà bien fournie C'est quoi si t'as un Tu peux dire Loic Perrin C'est vrai que Loic Perrin J'en avais déjà parlé Mais Loic Perrin aujourd'hui Ouais Tu vois autant cette année J'aurais été fan Enfin fan J'aurais vraiment pris Autant Maintenant J'attends encore mieux Mais maintenant Si tu me dis Un de cela Avec un Loic Perrin à côté Il me semble Cet hiver Ouais mais bon Au fur et à mesure L'âge avançant Je peux demander un avis A nos collègues Je suis tuant Parce que je me suis fait Tenser sur Twitter Sur Fabregas Moi je suis complètement Ah oui Puis c'est la rumeur du jour Fin de la semaine En tout cas Moi je serais contre sa venue Et alors on m'a dit Mais non Fabregas c'est toujours exceptionnel Pourquoi t'es contre ? Alors moi je suis pragmatique Je l'ai vu jouer 5 fois cette année Je l'ai trouvé bon une fois J'ai trouvé moyen Une autre fois Et surcoter ? Les 3 autres fois Je l'ai trouvé mauvais Non il est pas surcoter Il a fait une superbe carrière Peut-être pas un piège Non mais non Je trouve qu'il est surcoter Il a fait une superbe carrière Mais par contre Moi le reproche que je lui fais C'est que physiquement Je trouve qu'il a énormément de mal A répéter les efforts C'est à dire qu'il va faire 5 minutes Dans le match Ça va être le Fabregas Qu'on a vu d'Arsenal Technique Qui se projette vers l'avant Et pendant 5 minutes Absent Alors je me suis fait tenser Sur Twitter On m'a dit Mais non Il faut prendre Fabregas Alors peut-être que je m'embourgeoise Ah non Le Bounaçard Il va revenir à chaque fois Tu préfères Signer Fabregas Et garder Gomis Ou garder Bounaçard Et signer André Silva Max On commence par Bastien Très facile Très très facile Moi je Comme je suis pas fan de Fabregas Je vais dire Bounaçard Et André Silva Romain Compliqué Non moi Signer Fabregas Et garder Gomis Napo Tout sauf Bounaçard Max Moi je suis pas forcément contre En plus que Gomis reste S'il a de bonnes intentions Donc Fabregas Gomis Très bien Merci messieurs Oui il faut conclure Romain Mais vas-y Fabregas C'est un super joueur Extraordinaire Après C'est un secteur de jeu Où on a recruté Samson Où on sort déjà D'un débat de 2 mois Pour savoir Comment différencier Maxime Lopez de Samson Je suis pas contre Le fait de dire Il faut rendre Fabregas Et s'améliorer Mais on a 800 secteurs A peu près A améliorer A l'Olympique de Marseille Avant celui-là D'accord Avant de conclure Les sondages Concernant Abdenour Mouriot et Kosselny Les rumeurs de la semaine dernière Je vous les propose Avec donc l'avis Des internautes du Fossé 1 Quelle somme Tiens c'était la question Pour Ayman Abdenour Pas plus de 10 millions d'euros Bon bah vous l'aurez pas Normalement On verra On verra Après il sort d'une saison catastrophique Oui mais bon Il est pas vieux Le pourcentage est Quasier équivalent Avec le deuxième T'as raison Maxence Le sondage suivant Kosselny Une excellente nouvelle C'est une des références Actuelles à son poste Voilà Je vous laisse découvrir Évidemment les autres propositions Kosselny L'an dernier C'est le meilleur défenseur Du championnat d'Angleterre Il fait un bel euro aussi Voilà Et le dernier Sondage C'est plus le mec Pour qu'il provoque des pénaltys Combien l'OM Doit-il mettre sur la table Pour Jason Mouriot Entre 15 et 30 millions Il faut y mettre le prix Pour améliorer notre défense Donc là La piste colombienne A séduit nos internautes On verra ce qu'il en sera On refera des délais Évidemment Sur le mercato La défense On passe tout de suite Au clash du week-end Le clash du week-end Si vous ne l'avez pas vu C'est que vous n'étiez pas connecté Ce week-end Que ce soit aux télévisions Aux réseaux sociaux Aux fosséens Voilà Tout le monde en a parlé Ce week-end Je vous propose De découvrir Ce qui a lancé Le clash Patrice Evra Sur RMC Sport Évidemment Avec le journaliste William Gallas Réputé Évidemment Sur SFR Sur SFR C'est parti Comment il s'appelle Parce que Il y a eu une petite fuite C'est mon frère Il m'a dit Il faut que quand même Tu t'occupes de Duarig Il travaille avec toi De qui ? Duarig Tu sais c'est qui Je ne veux pas Il travaille avec toi Duarig Il ne faut pas dire son vrai nom Duarig Tu vas comprendre Cherche Ils ont déjà compris Ils ont déjà compris Donc s'il a un problème Avec moi Qu'il vienne à Marseille On en parle On en discute Il n'y a pas de soucis Moi je le respect Champion du monde Champion d'Europe Mais bon Je pense que dans tout ça C'est la seule personne au monde Qui sait le nombre exact De poils pubiens Que Zinedine Zidane A sur ses bijoux de famille Heureusement qu'il le respecte J'ai envie de vous dire Messieurs On va quand même écouter La réponse Qui était très attendue De Christophe Dugarry C'était hier C'était aussi Sur SFR Sport C'était dans Le Vestiaire L'émission Cher au coeur De Romain Canuti Qui nous en rabâche Les oreilles Tous les jours au bureau On peut le dire Oui oui j'aime beaucoup Christophe Dugarry Sa réponse De nous faire rêver sur le terrain Il essaie de nous faire rire en dehors Et je crois que même là c'est raté Même là c'est raté Parce qu'il me fait quand même Beaucoup plus rire Sur le terrain Notamment depuis 5 mois Où il est à l'Olympique de Marseille Avec son niveau de jeu Assez Assez médiocre Et je suis un peu déçu aussi Pour Marseille C'est Patrice Evra L'OM Champions Project Le leader c'est ça Mais un leader c'est pas ça Un leader c'est pas ça Si ça le soulage D'insulter Ou de m'insulter Ou de manquer de respect À Zizou Pour masquer ses faiblesses Et sa médiocrité Sur le terrain Écoute Tant mieux pour lui Tant mieux pour lui Mais je pense que Ce garçon est pathétique Et personne Personne N'est dupe Napo Qui c'est qui a gagné Ce clash pour toi ? Non non Toi qui a rappeur Mais oui Non non moi je sais pas Qui c'est qui a gagné En tout cas moi ça me fait rire Parce que je suis un vanner Mais après comme ils ont dit Tout à l'heure On s'en fout un peu Mais moi ça m'a fait rire L'histoire des poils plus bien Oui mais qui a gagné ce clash ? Si il tranche Vas-y On est sur le plateau du tol Bref il tranche Franchement moi je vois pas ça Comme un clash C'est de l'amusement C'est rien ça C'est rien moi je trouve que Patrice c'est vrai il a été plus rigolo Si on doit parler comme un gamin D'accord Patrice c'est vrai il a été plus rigolo C'est tout Très bien Dugarry a été C'est de l'eau Dugarry Pour Patrice c'est de l'eau On essaie de faire jeune Tout à fait Evra c'est extraordinaire Le débit qu'il a La manière qu'il a de parler Et tout C'est quand il dit Non mais tu sais de qui je veux parler Regardez les gens là Et tous les techniciens C'est génial J'ai regardé l'entretien Enfin l'intégralité La version longue que proposait Qui était la version de base De 25 minutes Bon maintenant je crois qu'ils vont la refaire En 1h30 vu le succès Ils vont même mettre Au moment où il s'assoit Enfin le maquillage Ils vont tout mettre Parce que c'était Oui voilà C'est vrai que c'est un spectacle Nous et on va pas On l'a eu en conférence de presse Il n'y a pas longtemps Évidemment il dit des trucs énormes Du genre Oui bah déjà Le fait que Patrice Sévra soit l'OM C'est déjà la preuve Que l'OM c'est un projet sérieux Tu dis que Thibala Est devenu un grand joueur Grâce à lui quelque part Il a des phrases des fois incroyables Quand tu les lis comme ça Quand tu es premier degré Waouh Mais quand tu es sur le moment Tu es assis dans ton fauteuil A la commanderie Et que tu vois ça Tu as envie de prendre les pop-corn On va leur faire de la pub Puisqu'on a diffusé leurs extraits C'est quand le grand morceau Avec l'Unervin C'est donc ce mardi Ce mardi soir T'as pas l'horaire exact Mais c'est ce mardi soir En prime Après voilà Il faut s'y voir Je pense pas Pour revenir là dessus Je pense pas que RMC ait voulu Créer Et monter ce buzz De toute pièce Je pense que Galas Avait préparé cette interview Enfin c'est pas Galas Qui fait des demandes d'interview Il y a des journalistes Derrière du groupe Et puis Evra Lui avait préparé son coup Parce que Duaric Il ne donne pas son nom Pour paquet de procès En diffamation derrière Enfin tout est Tout est quand même prévu Il a prévu son coup A la fin Je pense que Eux sont surpris Et après ils se sont dit Ok ça va faire le buzz Tant qu'à ce que ça le soit Autant que ça soit chez nous Donc ils l'ont fait Ils ont sorti la réponse De Dugarry Dans le type Dugar Mais il ne la donne pas de suite Après on est quand même Un peu dans le show On est un peu dans l'exploitation Merci Romain pour l'analyse Diffusion ce soir 20h45 Voilà selon le précis Et comme c'est tellement énorme Il le rediffuse Jeudi à 20h45 De prime pour Patrice Evra C'est quand même pas mal Dernière question Elle est pour Max Sébastien Voilà Messieurs Est-ce que vous croyez A cette histoire du frère Parce que moi j'y crois pas Patrice Evra Depuis qu'il est arrivé Il nous dit Je regarde pas les médias Non j'écoute pas la radio Je veux pas savoir ce qu'il se dit Il le redit dans cette interview Oui c'est pour ça C'est mon frère qui m'a dit ça Voilà parce qu'au début Il dit Les jeunes Ils sont trop influençables Ils regardent sur leur téléphone Ce que disent la presse Et compagnie Je leur dis Arrêtez Mais lui dès qu'il y a une attaque Il est au courant quand même Voilà lui c'est vrai que Qu'est-ce que vous y croyez A cette histoire d'entourage Qui regarderait les médias Pour lui Et qui lui rapporterait Moi je pense que c'est lui Dans cette interview Il disait Quand une personne de mon entourage Qui m'appelle pour me dire Ouais tel consulteur a dit ça sur toi Je raccroche Parce que je ne veux pas savoir J'y crois pas Au final On verra Vous messieurs Moi je pense que Je suis plutôt de ton côté Je pense qu'il s'informe Ou il se tient informé Ou il lit des applications On va dire Mais après D'accord Honnêtement tout ça Pas très intéressant Tant que ça tâche pas Notre OM Conclusion avec la question de Gigi Et puis on aura le résultat du sondage Aussi qu'on vous proposait Sur le fossé avec Maxence Est-ce qu'il faut remettre Evra à sa place Ou tu penses que Ça va pour l'instant Moi ce qui me gêne Un petit peu Alors le problème C'est que honnêtement Je ne rentre pas Toutes les émissions Ou certainement Parce qu'on en parlait en off Il se fait défoncer Par Dugarry et les autres En même temps Il se fait défoncer Malheureusement J'ai envie de dire Peut-être pour des bonnes raisons aussi Parce que depuis Qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille Il ne fait pas que Des bonnes prestations Donc de là après Encore une fois Je n'écoute pas Donc qu'il se fasse vraiment défoncer Après sa réponse Je trouve qu'elle n'est pas Très intelligente non plus Et effectivement Je pense que Ce serait pas mal Qu'on recadre de temps en temps Les choses Alors après évidemment Il s'attaque Il est malin Entre guillemets Parce qu'il s'attaque aussi A Dugarry Il sait que forcément Au niveau de l'Olympique de Marseille Enfin au niveau des supporters De l'OM Dugarry Ce n'est pas quelqu'un Qui est forcément très aimé Notamment depuis Le canal football club Voilà Donc il sait qu'il va se mettre Du bonnes dans la poche Voilà C'est pas mal joué de sa part Max Juste tu disais On a un dessin d'Hostie Évidemment Qui va plutôt corroborer Donc la version de Patrice Evra Max Tu parlais des prestations De Patrice Evra Depuis son retour de blessure Tu le juges comment ? Moi Juste moyen Juste correct Voilà Il fait des bons matchs Mais J'attends des plus Quand même D'un joueur De ce calibre là Tu penses qu'avec la prépa Ça peut être mieux Ou Tu as des doutes ? On voit que c'est quand même Un vrai latéral gauche On sort d'une période Très compliquée Moi Là Dugarry disait Dans son truc À quand j'ai trouvé moyen Il a fait descente C'est pas ça Je trouve que quand même Tu as un vrai latéral gauche Après c'est pas monstrueux Mais je trouve Après le problème C'est que sur certains défenseurs Surtout quand ils sont jeunes On va dire Ouais mais Il apporte offensivement Mais derrière Défensivement c'est compliqué Lui effectivement C'est un vrai latéral gauche Défensivement ça va Mais tu sens Moi j'ai l'impression Qu'il prendra plus jamais Le dessus Sur une action offensive Et ça ça me fait un peu peine Mais quoi en tout cas Au sondage évidemment Oui Romain Qu'est-ce que tu voulais Non non je suis curieux De voir les résultats du sondage Allons-y Voilà Que pensez-vous de ce conflit Entre Patrice Evra et Christophe Dugarry Ce n'est que du buzz Ça n'a aucune importance C'est globalement Ce que vous me disiez Avant l'émission Mais que Christophe Dugarry a raison Christophe Dugarry a raison 36% Personne n'est dupe Comme il le dit Donc c'est plutôt pour Clasher les prestations De Patrice Evra Et puis Patrice Evra Le fait avec sa manière Mais il a raison De remettre en place Le consultant animateur 24% Voilà donc c'était plutôt Partagé quand même À l'avantage de Christophe Dugarry On conclut là-dessus Rapidement Romain Juste pour dire Ouais que En fait ça concerne pas l'OM Dans le sens où L'antagonisme Evra consultant Ça concerne Naïsna Tout ça C'est bien antérieur A l'Olympique de Marseille Et l'OM est en fait À l'extérieur De cette histoire-là Par contre Si Evra recommence A se clasher Avec quelqu'un d'autre Et là pour un autre sujet Que Naïsna Les consultants Cet antagonisme-là Ça va peut-être Concerné l'OM Souvenez-vous Barton il y a 4 ans Quand ça s'en est pris À Pierre Ménès On était plutôt À se dire Ouais on est avec Barton Et la fois d'après Où il avait traité Thiago Silva De transsexuel On est tous là À se dire Ça va là Tu vois Tu en fais un peu trop Donc là pareil Pour Evra Faudrait pas que ça se reproduise On enchaîne messieurs On va parler de Jacques-Henri Hérault Qui a été nominé Cette semaine On va en dire quelques mots Avant de passer à vos questions-réponses On les attend Hashtag live talk C'est parti Pour la sixième partie de ce talk Messieurs On va évoquer Jacques-Henri Hérault Je le disais Qui est nominé Dans les nouveaux trophées RMC du foot français On va voir rapidement Les nominés Et les catégories Messieurs Avec le meilleur joueur de la saison On voit qu'il y a Florian Thauvin Qui s'intègre Dans ce C'est sympa Mais je pense que c'est Bernardo Silva Voilà Bernardo Silva Après il y a Cavani Qui marque beaucoup aussi Voilà mais Il y est en tout cas RMC souligne la saison De Florian Thauvin Qui d'ailleurs Est dans le top 5 des buteurs Et le top 5 des passeurs C'est un exploit incroyable Qu'il est en train de faire Florian Thauvin On enchaîne avec Le meilleur espoir Et là Morgane Sanson rejoint Les mêmes nominés Que pour les trophées UNFP Mais Kylian Mbappé Là aussi Mais Kylian Mbappé Messieurs On enchaîne avec Le meilleur gardien Bon pas du Johan Pelé Toujours du Kevin Trapp Voilà C'est un peu ce qu'on peut dire Il y a du Johan Cardinal Qui a fait quelques boulettes Aussi cette année Bon On enchaîne avec La catégorie du meilleur entraîneur Oula On a encore une fois Les entraîneurs un peu phares De ce championnat Ceux qui font beaucoup parler J'allais vous dire Normal qu'il n'y ait pas Garcia Il n'a fait qu'une demi-saison Même un peu plus Mais il n'y a qu'on sait ça Donc S'il y a qu'on sait ça Ça veut dire qu'il aurait pu avoir Garcia Il n'y est pas Messieurs Mais ce que je voulais vous entendre C'est sur le meilleur dirigeant Voilà Là on n'a pas pris de risque On a pris les 5 plus emblématiques De cette saison Jean-Pierre Rivère Et non pas Rivière Comme j'ai pu l'entendre parfois Vadim Vassiliev Monaco Qui réalise une super saison Nasser Al-Khalaïfi Qui malgré la mauvaise saison Entre guillemets Du PSG Est ici Avec aussi Jean-Michel Aulas Et Jacques-Henri Hérault Tour de table En vraiment une phrase très courte Est-ce qu'il mérite d'être meilleur dirigeant De la saison Maxence Jacques-Henri Hérault Tu commences toujours par moi Ça me fait plaisir Tu donnes le ton Oui Je dirais oui Parce qu'il est entre guillemets Nouveau dans ce métier là Et je trouve qu'il a quand même Il me fait beaucoup de bonnes choses Très bien Rapidement aussi Napo Moi aussi Jacques-Henri Hérault Il est arrivé en courte saison Un club comme l'OM C'est jamais facile à reprendre Et je pense qu'il n'a pas fait trop de boulettes Pour ce premier mois l'OM Romain ? Moi je suis Jacques-Henri Hérault C'est sa première saison Vasiliev Il a déjà un peu de bouteilles Rivière ça fait aussi quelques années Rivière Rivière Excuse-moi Tu vois c'est moi Je savais que c'était toi Mais Hérault en plus de ça Enfin voilà L'exploit de dire On peut dire Vasiliev Il a des moyens Hérault il a fait venir Payet Excuse-moi d'y revenir Mais il a fait venir Payet De première ligue Et ça personne n'autre le fait Ils sont pas allés chercher Des joueurs en première ligue Rivière Calaïfi a fait venir Dimaria Avec beaucoup plus d'argent Avec beaucoup plus de moyens Non non mais je Et Depay à Lyon aussi Depay à Lyon Dans le Manchester Vous voulez se débarrasser Je suis d'accord avec toi Mais je suis d'accord avec toi Bastien Oui non 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 il mérite d'aller nommer Mais Vasiliev au-dessus D'accord très bien On peut souligner aussi Jean-Pierre Rivière Qui fait de Nice Peut-être un troisième Est-ce que c'est pas Julien Journier Qui fait ce boulot là Parce que Rivière Il était là les saisons précédentes C'était pas ça Messieurs Questions réponses Tout de suite On voulait souligner en tout cas La nomination du président Et de Florian Thauvin Et de Morgane Samson Dans ces trophées RMC du foot français Vous pouvez d'ailleurs voter Sur le site De nos confrères On a mis un lien sur le fosse On a mis un lien dans la partie Tour du web Tout en bas Et en dessous des articles Partie historique Partie historique évidemment Partie historique Les questions réponses aussi Et c'est tout de suite Messieurs On va essayer d'aller rapidement Sur ces questions réponses D'en faire le plus possible Pour donner le plus de plaisir A nos suiveurs A nos téléspectateurs A nos auditeurs Qui aiment le hashtag Live Talk Et poser leurs questions Romain Canuti On a un journaliste Autour de la table C'est toi qui doit savoir ça Où en est-on Dans le dossier Boubacar Kamara On a entendu un peu tout Et son contraire Ces derniers temps Même toi Tu nous disais Ça évolue Où on en est là ? La tendance Elle reste quand même A un départ Après C'est aussi le meilleur moyen D'avoir ces exigences De communiquer là-dessus En disant On ne va pas On ne va pas Histoire de créer une peur Je rappellerai juste Je l'avais déjà dit Sur ce plateau Que Dembélé Ousmane Qui a enchanté Rennes La saison dernière Il ne va pas se rappeler Qu'en début de saison Il était parti en Autriche Qu'il voulait signer en Autriche Et qu'il a été rattrapé Au tout dernier moment Par le col Par Michael Silvestre Qui avait été nommé Président Dans le directeur sportif Que Kylian Mbappé En début de saison Avec son père Qui s'exprimait dans les médias Pour dire Il va partir Parce qu'à Nantes Aminari Qui joue Alors qu'à Mbappé On ne lui fait pas confiance A Monaco Et que maintenant Mbappé, Monaco C'est la belle histoire Donc ça se trouve Ça peut aller très vite Et je vois beaucoup de gens Qui insultent Toujours pareil Boubacar Kamara Attention les gars Parce que dans quelques mois Si jamais il signe A l'Olympique de Marseille Tout le monde va l'oublier Très vite Cette histoire de Boubacar Kamara Et on va dire C'est la belle histoire C'est le Minot C'est le Maxime Lopez Numéro 2 Voilà Maxime Lopez Il y a quelques années Il aurait très bien pu partir A Liverpool Maintenant on a beau jeu De nous dire Non mais au dernier moment J'ai choisi l'OM Très très proche C'était dans les mêmes prévisions Donc attention Ok merci pour le point Boubacar Kamara On le refera souvent Romain C'est normal C'est sûr On va avancer vers la question suivante De nos auditeurs Téléspectateurs Suiveurs Sur le fossé 1 Little Idiot Sympathique évidemment Pseudonyme sur Twitter Non c'est pas pseudonyme Qu'on dit pour Twitter Comment on appelle ça ? Bref je sais plus Allez Les saisons de Gomy Cetovain Sauvent clairement Celle de l'OM Merci Labrun Max Le pseudo est bien trouvé Effectivement Il est là le clash de la semaine Little Idiot Maxence Vulp Non mais t'es pas d'accord ? Oui On en parlait tout à l'heure aussi A chaque fois Quand il y a des joueurs Qui arrivent Qui sont Qui sont D'un dirigeant Alors est-ce que c'est A lui qu'il faut donner raison ou tort ? D'accord Les joueurs ils font ce qu'ils font Merci Labrun Napo ? Non jamais de la vie non Comment ? Jamais de la vie non Ah bon ? Non Labrun pour moi Elle n'a rien fait de bien dans ce club Ah bon ? Elle n'a rien fait de bien dans ce club Et même Gomy Soutovain Apparemment c'était plus Passy Qui les voulait Après bon c'est Labrun qui a dû valider Mais je pense pas que Labrun Oui c'est vrai qu'on oublie vite Que Passy les voulait Bon bref C'est l'histoire des mercato Merci Passy Mais non mais si Ah d'accord Tu vois On peut dire tout ce point de train Prochaine question pour Bastien On y va tout de suite Vers la question de l'APAB Ou l'APAB Je ne sais pas A date Pouvez-vous noter sur 10 Le retour de Payette de l'OM A l'OM très bien On va faire un tour de table rapide La note 6 6 Romain 7 Napo Je crois que j'aime Bastien 6 Max Et 7 6 et demi Dimitri Voilà sur le bulletin 6 et demi Messieurs C'était encouragements Presque tableau d'honneur Voilà Donc c'est pas mal Akan il est quand même Dans les avant-derrières passes Tout ça Alors c'est pas super décisif Dans le tableau de stats Mais c'est quand même Un top joueur Qu'a rejoint Vu l'état de forme Dans laquelle il t'arrivait Je trouve que c'est déjà très bien C'est comme Garcia Il prépare la saison prochaine Exactement Issou Vu ce que Thauvin réalise Cette saison en Bastien Faut-il négocier son contrat Incluant une clause libératoire De 60 millions d'euros Il a déjà été renégocié Oui il a re-signé Oui il a en revalorisation Donc non la clause Je suis pas fan des clauses Moi je veux dire le mec De toute façon Si l'OM ne veut pas le vendre En dessous de 60 millions Ils le vendent pas Voilà exactement Maintenant qu'on a une directoire fort Les clauses c'est plus pour les clubs Le tremplin on va dire Là maintenant on est quand même Dans un projet solide Donc comme tu dis Si la direction On prend les choses en main C'est eux qui décident Et puis il y a des pays Comme le Portugal Où c'est obligé D'avoir une clause de départ Voilà c'est pas le cas en France L'Espagne aussi L'Espagne aussi Exactement Romain On enchaîne Peut-être la dernière question Je sais pas on va voir Possiblement En tout cas S'il en reste Mais il en reste forcément Voilà Steve Pardon Steve56 Série Ah la petite pépite niçoise Messieurs Qu'est-ce que vous en pensez Napo ? Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce joueur Je trouve qu'il est super puissant C'est pas du N'Golo Kanté Mais je trouve que Avec son gabarit Il arrive en plus à être décisif Avec pas mal de passes décisives Donc j'aime bien Monsieur Volpe Très fort aussi Moi j'adore ce joueur aussi Après On le soulignait tout à l'heure J'ai l'impression qu'on parle Que de milieu de terrain Alors que Ce qui est le plus stable Dans notre équipe C'est le milieu On a parlé de la défense Un petit peu quand même Oui d'accord Non non mais je veux dire Souvent quand on ressort des joueurs C'est souvent au milieu Déjà tente d'avoir surtout l'attaquant Bastien tu vas conclure A combien tu l'estimes Et est-ce qu'on devrait se pencher La série ça va faire du 20-25 millions Je pense que River est en train de le boucler Et il me fait penser énormément à Essien Tu sais quand il était à Bastien Avant d'aller à Lyon Qu'il était vraiment sur un nuage Donc s'il fait la même carrière Je lui souhaite que Essien Et si c'est à l'OM Je le souhaite encore plus Bah tant mieux Mais après je suis d'accord avec Max Il y a des postes plus importants renforcés Devrais-t-on se pencher dessus Ou-main rapidement ? Oui Oui Abondance ou bienvenue pas Mais comme je disais tout à l'heure Priorité T'as des postes avant à recruter Surtout en défense Petit bonus de Johan Rapidement Acheter la fond puis le prêter Un ou deux ans à Toulouse Pourrait-être une bonne idée On avait fait un Tu préfères là-dessus Tu préfères un gardien de suite Ou la fond plus tard Non mais là il dit pas ça Il dit l'acheter puis le prêter C'est ça Plutôt bonne idée Max On verra Ouais ça peut être On fait pas forcément ce genre de choses Pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut être une Après je pense pas que lui veuille Ouais Après ça dépend aussi Si tu te croques ton enveloppe De mercato maintenant Parce que tu as besoin de dépenser de l'argent maintenant T'as pas le luxe Les clubs qui font ça C'est genre le Real Qui ont de l'argent Et qui proposent des fois Bah tiens On te paye maintenant Tu gardes dans deux ans Là toi t'as besoin d'acheter des joueurs maintenant Il faut dépenser Si tu peux pourquoi pas Si t'as le luxe de pouvoir le faire Oui On conclue messieurs Ça peut permettre de le payer moins cher Merci à Maxence À Romain Nos habitués Merci à Napo Merci à vous Je rappelle Napologie volume 1 La mixtape Qui est disponible Rappelle-nous où Sur le site hauteculture.com Ou sur le site de mon label Neochrome Neochrome Je peux juste profiter C'est pas trop dur sous la douche Pour se nettoyer tout ça Avec la casquette En général Mais ouais non Ça va en général On se lave pas les cheveux Pendant ce temps là Mais ça va Je connais aussi Merci en tout cas d'être venu Marseille en vrai C'est le clip du moment C'est la single du moment Avec René Malville Avec René Bien sûr Bien sûr avec René Bastien à très vite également A très vite très très vite Merci beaucoup de nous avoir suivis On se retrouve jeudi Dans deux jours Pour évoquer l'affiche De dimanche contre Nice Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz